Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy S22 qui vous demandera 25 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Pour ouvrir ce téléphone, nous allons chauffer la vitre arrière avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux durant 20 à 30 secondes. Une fois celui-ci chauffé, munissez-vous de la ventouse que vous appliquerez sur le bas de la vitre arrière. Puis, tout en insérant le médiateur en métal troué à 45 degrés pour créer un point d'insertion tiré sur la ventouse, cela facilitera l'insertion du médiateur. Il ne vous restera plus qu'à le remplacer par les médiateurs en plastique afin de ne pas abîmer la vitre arrière ou le châssis. Faites bien le tour du téléphone à l'aide des médiateurs en plastique afin de décoller la vitre arrière complètement. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement la partie qui vous pose problème. Faites attention au niveau des lentilles, la partie est un peu plus épaisse. Il se peut que vous ayez un peu de mal à glisser le médiateur. Voilà, la vitre arrière est maintenant décollée. S'il vous reste du joint, vous pouvez tirer dessus. Comme ça, ça facilitera le retrait de celui-ci et vous aurez un châssis propre. Nous allons maintenant procéder au dévissage des 6 vis cruciformes qui maintiennent la nappe NFC en place. Chauffez légèrement le bas de celle-ci car elle est maintenue par un sticker sur le haut-parleur externe. Il vous suffira simplement de le décoller à l'aide du levier en nylon. Faites attention à ne pas attraper les nappes en dessous. Déconnectez la nappe NFC et sortez-la avec le cache en métal du téléphone. Déconnectez la nappe de la batterie toujours avec le levier. Nous allons maintenant passer sur le bas du téléphone. Dévissez les 7 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place. Puis, sortez celui-ci à l'aide de la pincette. Une fois le haut-parleur externe retiré, nous avons maintenant accès aux nappes qui sont connectées sur le connecteur de charge. Commencez par la nappe réseau, puis déconnectez la nappe d'interconnexion. Voilà, nous avons libéré le connecteur de charge. Dévissez les 3 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur dans le bloc écran. Une fois les 3 vis retirées, soulevez les nappes. Puis, avec le levier en nylon, sortez le connecteur de charge du téléphone. Voilà, le connecteur va pouvoir être remplacé. Mais avant d'installer le nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Donc, soulevez légèrement la nappe d'interconnexion et réseau afin de glisser le connecteur de charge dans son emplacement. Commencez par le bas, par la prise USB, glissez-la dans le bloc écran, puis appuyez sur le connecteur de charge pour l'installer. Et revissez les 3 vis cruciformes qui viennent maintenir le connecteur dans le châssis. Une fois les vis remises, nous allons pouvoir reconnecter les nappes sur le connecteur de charge. Commencez par la nappe réseau, puis la nappe d'interconnexion. Munissez-vous du haut-parleur externe que vous insérez sur le bas du téléphone. Puis, revissez les 7 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place dans le téléphone. Nous allons à présent reconnecter la nappe de la batterie. Munissez-vous de la nappe NFC que vous insérez dans son logement. Maintenant que la nappe est en place, revissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Recollez sur le haut-parleur externe la nappe NFC, puis connectez-la sur la carte mère. Voilà, n'hésitez pas à nettoyer la vitre arrière et le châssis de tout résidu de colle et de sticker. Venez appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du bloc écran. Une fois la colle en place, installez la vitre arrière sur le châssis. Il ne vous restera plus qu'à laisser sous presse, sous des pinces ou sous des livres soupes pendant une bonne heure, avant de pouvoir utiliser votre téléphone. Une fois le téléphone réparé, vous pouvez l'allumer. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.